Je suis arrivée tout à l'heure, j'étais pour faire un petit parcours et comme ça ensemble, à travers les albums, on vient d'entendre après toi cette chanson de Jean-Jacques Goldman, d'un album précédent qui est particulière parce que au tout début de cette tournée, au tout, tout, tout début de cette tournée il n'y avait pas ce titre et puis au fur et à mesure que la tournée avancée, j'étais quand même ce titre, c'est important, vous voyez, c'est joli sur internet, tout ça, j'ai dit genre là, j'ai adoré le concert, mais pourquoi y'a pas ça, 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 ça c'est à dire que le concert doit durer quand même temps limité et forcément c'est toujours un supplice quand vous pouvez faire la fameuse setlist, les titres que vous allez mettre dans le concert toujours un cauchemar parce que cette chanson, c'est indispensable celle-là, j'en ai marre et finalement c'est pas mal donc c'est toujours un vrai régement, franchement, faire cette liste contentée tout le monde faire en sorte que les maris ne s'en donnent pas trop car on me dit finalement, pas si mal cette connerie pour le go, oui mais c'est toujours faire en sorte que tout le monde s'y retrouve un peu parce que le but, c'est ça, quand on est en concert, forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un qui me faisait une interview je disais, évidemment, quand on est en concert, c'est magique de voir le public qui vous suit comme ça depuis longtemps parce que d'un seul coup, vous mettez un visage sur toutes ces personnes et puis vous sentez aussi, d'une certaine manière, votre utilité, en fait et de se dire qu'on accompagne les gens dans la vie de tous les jours que certaines histoires sont marquées avec certaines chansons et par exemple, une des chansons, je sais, qui vous a beaucoup marquées c'est Siméla Rometton et par exemple, au début de la tournée, c'est pareil Siméla Rometton n'était pas dans la tournée et puis vous lisez des messages, les gens vous disent ça franchement, ça fait longtemps que je ne suis pas joué au concert et cette chanson, pour moi, c'est important et donc, sous la demande générale pourquoi on mettez des titres en la tournée ? non, mais c'est vrai que c'est assez magique et en même temps, et en même temps, les concerts c'est intéressant pour moi, qui est plus aujourd'hui parce que ça ne nous a pas échappé et on est comme dans une balade un peu compliquée, je dirais et forcément, les concerts, c'est un moment d'intensité c'est un moment d'essayer de mettre l'humain au milieu de tout c'est tellement nouveau comme concept par rapport à ce qu'on vit que quand, à un moment, on peut mettre vraiment les mains au cœur de tout ça doit être quelque chose de sympa l'objectif, je vous assure que c'est vrai l'objectif, c'est effectivement de contenter celui qui me suit depuis longtemps, pour essayer de continuer à écrire cette histoire ensemble mais en même temps, si, mon souhait, quand vous sortez des salles de concert mon souhait, ça veut dire que celui qui était caché tout là-bas, en haut à droite qui est venu à reculer en ressortant, se dit là, tu vois, pour le coup, j'ai passé quand même une bonne soirée ça m'a fait du bien de sentir qu'il y avait une vraie énergie qu'il y avait quelque chose d'authentique et de sincère et ça te fait tellement du bien à tous encore une fois, en ce moment donc, mon idée, à chaque fois, c'est de me chercher ceux qui sont des fractères ceux qui se disent là, non, j'en peux voir Christophe Maé non, mais l'idée, c'est de se dire, pour moi, ce qu'il y a d'important aujourd'hui c'est d'essayer d'inclure tout le monde d'essayer de faire en sorte que personne ne laisse, reste sur le côté et la victoire, à la fin d'un concert c'est de me dire que toutes les personnes dans cette salle peu importe l'objectif, peu importe la qualité en tête et en dessous de l'une que toutes les personnes se sont senties pleinement considérées pendant ces deux heures qu'on a passé ensemble et là, forcément, forcément, c'est de comprendre pourquoi on est à Toulouse, évidemment et à Toulouse, il y a une histoire forcément particulière dans cette année, avec cette vie l'histoire de cette femme que j'ai rencontrée qui m'a bouleversée alors je sais que beaucoup d'entre vous, j'ai vu tout à l'heure étaient là sur la première date qu'on a fait en début d'année et en même temps, il y a des chansons que vous faites vous dites, vous avez du mal à dire ça, est-ce que j'allais en concert ou pas il y en a d'autres où c'est absolument nécessaire de les mettre dans ce concert qui plus est aujourd'hui parce que cette femme a connu le pire elle a perdu son fils dans des conditions terribles je pense que c'est la pire chose qui peut arriver ici, pour le coup et tuée par un terroriste et cette femme, quelques années après après tout ce qu'on a vécu tous après cette série d'attentats après cette série sombre et cette actualité difficile cette femme est venue pour moi un emblème parce qu'à un moment je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des gens qui sont là pour essayer de faire le bien qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des gens qui essayent de fédérer on est tellement dans un monde où tous les jours vous avez des spécialistes alors là c'est tendance en ce moment vous avez tout un tas de spécialistes qui s'y connaissent en tout et rien à la fois qui vous expliquent à quel point l'avenir est dramatique à quel point l'avenir va être sombre et à côté de ça vous avez des gens de la société civile dont vous faites partie dont je fais partie dont elle fait partie qui se battent tous les jours à leur niveau à leur échelle pour faire en sorte de prendre le relais là où les politiques ont lâché affaire et ça je crois que ça s'applaudit très très fort et ça je crois que c'est l'un des plus bons messages parce que on l'oublie souvent mais là dans un pays ça fait vraiment avec sa jeunesse donc on peut applaudir encore mon frère très très fort avec cette chanson et la belle vie je s'appelle madame alors ouvrez bien vos cœurs ouvrez bien vos âmes parce que cette chanson c'est son histoire c'est l'histoire d'Iman et c'est notre histoire à tous et j'espère qu'elle inspirera beaucoup d'entre vous d'entre nous pour essayer de mener d'autres combats aussi nobles que celui-là merci beaucoup